C'est-il une grande figure politique emblématique qui vient de nous quitter ? Dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 février, Robert Badinter, ancien ministre de la Justice et héros de l'abolition de la peine de mort, s'est éteint à l'âge de 95 ans. Au cours de sa vie, il a également été avocat, écrivain, président du Conseil constitutionnel et sénateur. Il s'est aussi consacré à lutter contre les injustices, ayant lui-même vécu l'antisémitisme. En plus de toutes ses facettes, Robert Badinter était aussi le père de Simon, Judith et Benjamin. Trois enfants qu'il a accueillis avec Elisabeth Badinter, qu'il avait rencontré en 1966 chez les parents de cette philosophe et féministe, à Vilaine-sur-Seine, dans les Yvelines. A cette époque, l'homme politique est avocat de publicie. Fraîchement divorcé de sa première épouse, Anne Vernon, il tombe alors sous le charme de l'étudiante en philosophie. Les deux amoureux se sont ensuite mariés le 1er juillet 1966 à la synagogue de la Victoire à Paris, avant de devenir parents quatre ans plus tard. Après avoir grandi dans le grand appartement surplombant le jardin du Luxembourg où la famille s'était installée en 1972, leurs trois enfants ont pris leur envol. Benjamin Badinter est président du directoire de Média et Régis Europe, selon Paris Match. Après avoir obtenu une maîtrise en sciences économiques, il a débuté en chez Publici, en 1994, devenant rapidement directeur du développement de Média et Régis Europe, Missi, branche Média du groupe Publici, qui comprend Metrobus, MédiaVision et MédiaVista. De son côté, Simon, s'est orienté vers le monde de l'audiovisuel. Après avoir fait ses armes à la radio, le fils aîné de Robert Badinter, est devenu l'animateur d'un talk show à Dallas, aux Etats-Unis, le Simon Rendez-vous. Selon les informations des Echos, pour son émission, il doit interviewer des couples. Des questions ouvrant le débat sur de nombreuses thématiques. Il n'a que 30 ans lorsqu'il décide de s'installer Outre-Atlantique. Alors qu'il animait une émission chez Publici en 2007 le week-end, la radio, sa première passion, devient son métier à temps plein. Il est également conseilleur romantique pour le magazine OK. Judith Badinter, retour sur sa mystérieuse disparition Robert et Elisabeth Badinter ont également accueilli une fille, prénommée Judith. Après avoir suivi des études en psychologie, elle est devenue psychanalyste. Toutefois, alors que son avenir est tout tracé, le 30 juin 1987, elle avait décidé d'aller faire son joggy matinal habituel, mais la jeune fille disparaît dans l'Oise, où elle passait ses vacances. Ne la voyant pas revenir, ses proches ont alerté les autorités. Une centaine de gendarmes, trois hélicoptères ainsi que des chiens policiers, avaient été réquisitionnés. Des pompiers ont aussi fouillé les abords de la rivière. Plusieurs hypothèses se dessinent alors, le malaise, l'accident ou alors l'enlèvement. Alors que les recherches se sont interrompues en raison de la tombée de la nuit, si esti vers une heure du matin que Robert et Elisabeth Badinter avaient reçu un appel de leur fille, saine et sauve. Elle regagnait alors le domicile parisien de ses parents. Ne voulant donner aucune explication sur cette mystérieuse disparition, Robert Badinter avait seulement indiqué qu'il s'agissait d'une affaire totalement privée. Crédit photo, Eric Perrin Crédit photo, Eric Perrin Crédit photo, Eric Perrin